Bonjour à tous, je suis Aurélie Chevalier, je suis directrice du pôle aménagement durable de la communauté de communes du Toircet. La communauté de communes du Toircet, c'est un territoire du nord des Deux-Sèvres, à l'extrême nord de la région Nouvelle-Aquitaine. On est composé de 31 communes, un peu plus de 36 000 habitants, un territoire plutôt rural, à mi-chemin en étoile autour de Angers, Cholet, New York et Poitiers. On est engagé dans une démarche plan climat depuis 2007, je vais vous retracer un petit peu de l'historique, à savoir qu'à chaque renouvellement du plan d'action du plan climat, on part toujours sur une mise à jour de notre connaissance du territoire. On réalise un diagnostic territorial, à la fois avec les consommations, les émissions de gaz à effet de serre, et aussi on s'appuie sur le profil socio-économique de notre territoire pour pouvoir définir les enjeux et les potentiels sur lesquels avancer et pouvoir prioriser nos actions. Donc là, j'ai mis sur la diapo quelques éléments qui entrasent notre territoire. Donc, territoire rural, avec forcément une importance du secteur agricole, des entreprises de la construction qui sont assez dynamiques et sur lesquelles on peut s'appuyer pour la rénovation. Il y a une caractéristique de population un peu particulière, avec une population vieillissante et des moyens plutôt modestes. Et sur notre territoire, on est plutôt sur de la maison individuelle, des maisons anciennes et grandes, qui sont chauffées à la fois au cuil et au bois. Alors après, la chance qu'on a, c'est d'avoir une grande majorité de propriétaires occupants qui peuvent agir aussi sur leur bâti en direct. Ensuite, il ne faut pas trop faire attention aux chiffres, mais c'était juste pour montrer qu'on a un bilan de nos consommations énergétiques à l'échelle du territoire et qu'on s'est fixé des objectifs à l'horizon très court terme pour fin 2018, ensuite 2030 et ensuite 2050 par rapport à notre objectif TEPOS. Et puis, forcément, le développement des énergies renouvelables en parallèle, réduire les consommations et développer les énergies renouvelables. Aujourd'hui, où on en est, on couvre à peu près 54% des besoins en électricité du territoire par les énergies renouvelables, éoliens, photovoltaïques, et 33% des besoins en chaleur qui sont couverts à la fois par méthanisation et des réseaux de chaleur bois. Donc voilà, une petite idée du mix énergétique. Le choix des élus a été dès le départ de ne pas favoriser une seule énergie, mais bien d'avoir un mix énergétique sur le territoire. Donc, à la fois de pouvoir avoir du tout petit projet, comme une installation photovoltaïque chez le particulier, au grand parc solaire, au sol, de la chaudière bois chez le particulier, au réseau de chaleur bois communal. Et aujourd'hui, on a un parc d'énergie renouvelable assez conséquent sur notre territoire. Donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse dans l'atelier, sur la méthodologie qu'on a employée, ça demande de faire un petit historique pour voir l'évolution et la progression. Donc, en fait, sur notre territoire, la dynamique a commencé dans les années 80 avec la commune de Saint-Varant, où le maire, au moment de la construction d'une nouvelle piscine, a souhaité qu'elle soit équipée d'énergie renouvelable. Et ça a été, avec Montbéliant, une des premières piscines solaires en France. Alors, après, c'était un petit peu la bête curieuse du territoire. Les autres élus sont venus voir. Ils ont vu que ça fonctionnait, que ça permettait de faire des économies de fonctionnement, que ce n'était pas juste anecdotique. Il y a eu l'idée ensuite, comme d'autres équipements sportifs, se sont construits autour de la piscine et aussi la présence d'une maison de retraite, la construction d'un village retraite, et puis du collège, l'opportunité de faire un réseau de chaleur bois dans la fin des années 90. Donc là aussi, assez précurseur. Et là, le réseau de chaleur bois a donné de très bons résultats et a donné des envies aux autres élus des communes autour. Donc il y a eu vraiment un intérêt grandissant pour les énergies renouvelables, mais une problématique chez les élus de se trouver un peu démunis techniquement face au bureau d'études qui n'était pas aussi organisé qu'aujourd'hui pour le développement des énergies renouvelables. Donc il y a eu la création d'un poste de conseiller en énergie partagée dès 2001, financée par l'ADEME, à l'échelle du Toirset. Ensuite, il y a eu, sur notre territoire, en fait on avait une grande caserne militaire qui s'appelait l'État-Math, et qui était un dépôt de munitions qui a fermé au début des années 2000. Et le ministère de la Défense a dit aux élus qu'on vous rétrocède les terrains, mais on ne les dépolluera que si vous avez un projet. Sachant que la dépollution ne se ferait qu'à 80 cm dans le sol et du coup pas de possibilité de retour au monde agricole de ces terrains-là. Donc on se retrouvait avec une immense friche militaire et il fallait trouver un projet pour que la dépollution puisse démarrer. Donc l'idée est venue de se servir de ces terrains-là pour pouvoir développer des énergies renouvelables de grande ampleur, de taille industrielle, sur ces terrains. Donc avec l'idée d'avoir des parcs au sol photovoltaïques, d'avoir de la méthanisation, de l'éolien, toujours dans cette idée du mix. Donc ça c'est un projet qui a démarré en 2005. Et puis fin 2006, la deuxième convention CEP avec l'ADEME arrivait à son terme et les élus, plutôt que de reconduire directement sur la démarche CEP, se sont rapprochés de l'ADEME et la région en disant, voilà, aujourd'hui on a une vraie dynamique sur notre territoire au niveau des collectivités. L'idée c'est de l'élargir aux autres secteurs de la population et c'est là qu'a émergé l'idée du contrat local d'initiative climat qui préfigurait en fait les futurs plans climat. Et donc on a signé un contrat d'objectif avec l'ADEME et la région dès début 2007 avec deux objectifs principaux. Donc atteindre le facteur 4 d'ici 2050 et l'objectif de devenir territoire à énergie positive. Donc au départ on ne l'avait pas appelé comme ça, ça s'appelait atteindre la neutralité énergétique du territoire, mais voilà, on était déjà dans cette idée-là. Notamment quand on mettait en relation l'engouement des élus pour les énergies renouvelables et puis ce fameux projet TIPER. Donc pour la mise en œuvre de ce plan climat, il y a eu le recrutement d'une chargée de mission plan climat et fin 2017, la mise en place de l'espace Info-Energie avec une personne qui était à mi-temps sur l'espace Info-Energie et à mi-temps CEP. L'idée c'était de bien garder l'accompagnement des collectivités, mais aussi de pouvoir élargir l'accompagnement au grand public. Donc là on avait une convention financière avec l'ADEME et la région, région Poitou-Charente à l'époque, qui permettait de couvrir ces postes à hauteur de 80%. Ensuite, en 2011, on est arrivé au terme de cette première convention, on est reparti sur, on a renouvelé en fait ce dispositif, toujours avec le financement de l'ADEME et la région. Comme on rentrait dans une phase un petit peu plus opérationnelle, le choix a été fait d'enrichir l'équipe avec une personne en plus. Donc on avait une chargée de mission plan climat, une conseillère de lieu et un poste de CEP à temps plein. Donc là on était reparti pour une période de trois ans. Et ensuite, 1er janvier 2004, TORS, la réforme territoriale qui a joué en fait sur nos périmètres. Jusque là, oui, je ne vous l'ai pas dit, le plan climat a été porté par le syndicat de pays et le syndicat de pays était composé de trois communautés de communes. Avec la réforme territoriale, en fait, on a perdu quelques communes en route, on en a récupéré d'autres. Mais finalement, la communauté commune du TORS, aujourd'hui, c'est le périmètre du pays avant 2014. Donc c'était quand même une fusion, une intégration de l'équipe du plan climat au sein de la communauté de communes. Et puis, construire quand même une nouvelle identité, le travail des élus qui a commencé sur l'écriture d'un nouveau projet de territoire. Donc on était un peu dans une année de transition. Le choix des élus, ça a été de maintenir l'ingénierie en place. Et en plus, l'équipe s'est enrichie du chargé de mission typeur développement durable qui travaillait au sein d'une plus petite communauté commune. qui est venue enrichir cette nouvelle équipe. Et dans l'écriture du projet de territoire, le portage politique a été réaffirmé en faisant de l'objectif TORS, un des quatre piliers du projet de territoire. Fort de cela et de cette ingénierie en place, on a eu l'opportunité de pouvoir répondre à l'appel à projet de l'épouse qui a été lancé par l'ADEME et la région début 2015. Donc on a été lauréat de cet appel à projet, ce qui nous a permis de nous lancer sur un nouveau, une phase de programme d'action sur trois ans, dans la continuité de ce qu'on pouvait faire avant. On a été également en 2015 lauréat de TEP-CD, de l'appel à projet plateforme de la rénovation énergétique à l'échelle régionale. Et tout cela a permis d'étoffer l'équipe du service énergie CIMAP que je vous présenterai ensuite. Et puis, comme je le disais, on était dans le cadre d'une réforme territoriale avec des fusions de services des agents qui venaient de trois communautés de communes différentes et d'un syndical pays. L'idée, c'était aussi de mettre tout le monde en marche vers cet objectif TEPOS et de pouvoir travailler en transversalité avec l'ensemble des services. Et là, le choix des élus, ça a été de partir sur une labellisation CIT-RJ pour pouvoir mettre en mouvement toute cette culture en interne au sein de la collectivité. Et puis, quand on fait l'historique, on regarde aussi l'avenir. Notre programme TEPOS sera terminé au 31 décembre 2018. et pour 31 décembre 2018, nous avons à élaborer notre PCAET réglementaire. Donc là, on vient de démarrer notre démarche d'élaboration de ce PCAET. Le choix des élus étant... Parce qu'on aurait pu le faire avant en se disant, on repart notre programme TEPOS et on en fait notre PCAET, on dépose au plan des services de l'État. Le choix des élus, c'était de se dire non. Notre programme TEPOS, il nous permet d'avoir une programmation et une visibilité jusqu'à fin 2018. Et bien, comme ça, on enchaînera derrière sur une nouvelle programmation qui sera sur 6 ans cette fois-ci. Mais au moins, on sera dans la continuité. Et en plus, on aura une visibilité qui ira au-delà du mandat. Donc, ça fait beaucoup de dispositifs à gérer en même temps et en parallèle. Alors, comment on articule tout ça ? Donc, pour nous, notre chapeau, c'est le plan climat qui était d'abord un plan climat volontaire qui va devenir un plan climat réglementaire. Mais c'est vraiment le chapeau et dans ce plan climat, l'objectif principal, c'est être territoire à énergie positive en 2050. Ça, c'est très réaffirmé, c'est très porté politiquement. Et ce qui en découle, c'est d'agir sur tous les plans et tous les secteurs. Donc, pour ça, il faut de l'animation et de l'ingénierie pour pouvoir travailler en parallèle sur l'ensemble des secteurs. Donc, on a émergé à différents dispositifs. Donc, le dispositif Tepos Régional, clairement, ça nous permet de financer l'animation et un petit peu d'action, mais des actions plus d'animation, en fait. TepCV, c'est 2 millions d'euros qui nous ont permis de financer des projets et notamment des investissements, des gros investissements, notamment des projets qui étaient connus sur le territoire, qui étaient dans les cartons, mais qui avaient besoin d'un effet de levier pour pouvoir sortir, et notamment en termes de financement. Donc là, TepCV, ça a vraiment servi de levier sur ces projets-là. Ensuite, dans le cadre du SCOT et de l'élaboration de notre SCOT et de notre PLUI, on en a profité pour s'attaquer à la question de la mobilité parce que dans les premières phases du plan climat, on l'avait un petit peu laissé de côté, la mobilité, parce qu'en territoire rural, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a réalisé une étude mobilité durable qui nous a conduit à une programmation aussi d'un plan d'action sur 3 ans et qui nous a permis de recruter, avec l'aide de l'ADEME, une chargée de mission dans la mobilité. Est-ce que tu peux vous dire sur chacun des domaines exactement quelques exemples ? Parce que sinon, le plan mobilité, dans l'espace que va, c'est exactement quoi. Le plan mobilité, aujourd'hui, c'est la mise en place d'un schéma directeur de la mobilité à l'échelle du territoire qui va être annexé au SCOT. Donc, en fait, il y a une analyse commune par commune des possibilités pour favoriser la mobilité active. Donc, qu'est-ce que la commune peut mettre en place pour favoriser la marche, pour favoriser le vélo et le report modal ? L'idée, en fait, c'est d'avoir pour chaque commune un schéma des pistes cyclables et ensuite, à une échelle au-dessus, de voir comment on va connecter chacune des communes. Et l'idée de ce schéma de directeur, c'est de se dire à chaque fois qu'on fait des travaux de voirie, on prend en compte ce schéma pour mettre en place les futures liaisons cyclables sur notre territoire. Donc, on sait que ça ne sera pas à l'échelle des 5 ans ou des 10 ans. On est bien sur une échelle SCOT, mais il faut qu'on ait ce schéma pour qu'on puisse faire au coup par coup les différentes liaisons. Voilà, c'est un des objectifs de ce genre de mobilité durable. Et après, derrière, il y a aussi des actions de sensibilisation. On a mis aussi en place un service de location de vélo et de vélo assistance électrique. Voilà, des exemples actions. Un défi de mobilité aussi avec des familles du territoire. Voilà le type d'action qu'on met en place. Et puis, bien sûr, on continue, on a toujours le CEP et l'espace Info-Energie qui s'est enrichi aussi avec la plateforme de la rénovation énergétique. Donc là, on est vraiment sur une cible grand public. Et puis, Citergy, pour l'exemplarité de la collectivité et pour aussi avoir plus de transversalité et partager les objectifs dans les services au sein de la collectivité. C'est quoi Citergy ? Citergy, c'est un label à l'échelle européenne. Donc, c'est vraiment une démarche de labellisation avec un diagnostic de départ, une analyse des actions qu'on mène et un audit qui permet d'être labellisé. Il y a trois niveaux de labels. D'abord, le label Capsitergy, le label Citergy, le label Citergy Gold. Nous, notre diagnostic, notre état des lieux a permis de montrer que notre état d'avancement faisait qu'on pouvait émerger directement au niveau de la belle Citergy. Donc, on a déposé notre dossier de candidature et on a été audité au début de l'année 2017 et la commission du label qui s'est réunie au mois de juin nous a attribué le label Citergy. Voilà. Et c'est un dispositif d'amélioration continue. Donc, le label nous est attribué pour quatre ans mais on doit avoir des actions qui permettent d'améliorer notre note finalement pour pouvoir conserver le label dans quatre ans et pouvoir viser ensuite le label supérieur. Voilà. Là, en termes d'exemples d'action, on travaille sur les marchés publics, les achats durables, les fournitures, sur le... On est en train de faire un guide de l'éco-agent. Voilà. C'est plus d'animation interne en fait. Nous, on se sert plus de Citergy pour ça. Donc, l'équipe du service énergie climat. Aujourd'hui, elle est composée d'une responsable du service énergie climat qui est Delphine Maisonneuve et qui est en charge de la coordination de l'ensemble des dispositifs. Elle fait aussi le suivi et l'évaluation du plan climat et puis elle met en musique l'ensemble de cette équipe. Ensuite, on a deux chargées de mission Tepos. Alors, un chargé de mission qui rencharge l'animation de Citergy et puis sur Tepos qui a plus le volet développement des énergies renouvelables et animation des citoyennes auprès des habitants du territoire. C'est notamment mettre en place des projets de financement participatif sur nos projets d'énergie renouvelable. Ensuite, on a une chargée de mission Tepos mais plus sur le volet agriculture et entreprise. Donc, on a deux programmes dans Tepos. Le programme AgriPost qui permet d'accompagner les agriculteurs dans des démarches de maîtrise de l'énergie et développement d'énergie renouvelable sur leur exploitation agricole. Et on a le pendant pour les entreprises. Donc là, c'est Maïlis qui est chargée de ces programmes-là et elle a aussi en charge le développement de la filière bois énergie sur le territoire. Ensuite, on a toujours notre conseiller en énergie partagée qui est à plein temps et qui est financée par la convention ADEME. Les deux chargées de mission Tepos sont financées dans le cadre de notre appel à projet Tepos ADEME et Région. Et puis, on a la plateforme de la rénovation énergétique qui intègre le conseiller espace en fonds énergie qui est financée par l'ADEME et la région, le conseiller rénovation et l'ambassadeur d'efficacité énergétique. Donc là, il y a trois personnes sur la plateforme. Et puis, la charge de mission mobilité durable qui est financée aussi dans le cadre d'une convention avec l'ADEME. Donc, une équipe quand même assez conséquente. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de financement ? Alors, en 2014, les élus nous ont fixé les objectifs, on réaffirmait l'objectif Tepos et en termes de financement, ils m'ont demandé de partir sur notre base 2014 où on était clairement sur trois postes et en programme d'action. Ils nous ont dit qu'il faut aller plus loin, mais ma commande politique, c'était pas plus de 13 000, ça ne doit pas nous coûter en termes d'autofinancement plus que 13 000 euros par an par rapport à cette baisse de 2014. Ouais, c'est gentil les élus. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est allé chercher et émerger sur l'ensemble de ces dispositifs. Après, on avait quand même une base d'ingénierie en interne qui nous a permis de répondre rapidement à ces appels à projets, une très bonne connaissance du territoire, des enjeux, des actions à mener puisqu'il y avait déjà quand même pas mal de choses d'engagées, une très bonne connaissance des actions qui pouvaient émerger sur le territoire, ça nous a permis de répondre très rapidement aux appels à projets et notamment TEPCV où il fallait répondre quasiment dans les 15 jours. Donc, c'est clair que sans cette connaissance et cette historique préalable et cette ingénierie en interne, ça aurait été, j'imagine bien que pour d'autres collectivités, c'est plus difficile de pouvoir répondre à tous ces appels à projets. Donc, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Donc, on est parfaitement dans la commande politique des plus de 13 000 par an, on est même à moins que ça. Donc, en termes de budget de fonctionnement, que ce soit sur 0,11 ou 0,12, c'est-à-dire notre fonctionnement en termes d'actions et notre fonctionnement en termes de coût des postes, on est sur un autofinancement de la communauté de commune à hauteur de 136 000 euros. Donc, c'est quand même un engagement politique fort, mais on est quand même sur un programme qui coûte 500 000 euros. Donc, le taux de financement à 136 000 euros, on est quand même sur un très fort taux de financement extérieur. Et puis, en termes d'investissement, on est autour à peu près des 2 millions d'euros d'investissement sur ces trois dernières années. Et puis, autre facteur qui n'est pas négligeable parce qu'on voit bien que les dispositifs, c'est des dispositifs contractuels qui sont sur trois ans. Donc, difficile quand on a des objectifs à horizon 2030 et 2050, quand on a une visibilité des financements qui est à l'échelle de trois ans, de se dire comment on va pérenniser ça et comment on va pérenniser cette ingénierie pour maintenir le niveau et atteindre nos objectifs. Et bien, en fait, l'animation, l'ingénierie en interne, elle permet de générer des projets et notamment de faire émerger des projets d'énergie renouvelable sur notre territoire. Aujourd'hui, avec notre historique, ça fait qu'on a pas mal de gros projets d'énergie renouvelable qui sont déjà en fonctionnement sur le territoire, notamment des parcs au sol solaire, une très grosse méthanisation des parcs éoliens assez conséquents qui génèrent aujourd'hui 360 000 euros de recettes fiscales pour la collectivité chaque année. A savoir que là, on a deux parcs éoliens qui sont en chantier sur notre territoire. Donc, voilà, on va encore augmenter ces revenus fiscaux. Et bien, l'idée, c'est de pérenniser, en fait, les financements de la politique énergie-climat demain via ces revenus fiscaux. C'est-à-dire, c'est de flécher, en fait, ces recettes-là vers le budget et des actions à mener dans le cadre du plan climat. Et puis, pour terminer, comment tout ça se met en cohérence et en transversalité et quel système de gouvernance on a mis en place. Alors, en termes de transversalité, aujourd'hui, il y a une vraie transversalité entre l'ensemble des services. Le fait que le service énergie-climat soit dans le pôle aménagement durable fait qu'on travaille et que dans ce pôle-là, dans ce pôle, il y a aussi la maison de l'urbanisme. Ça fait qu'il y a une vraie transversalité avec l'élaboration du SCOT et du PLUI. Aujourd'hui, on a réaffirmé les objectifs que l'on a dans le PLDD du SCOT et dans le PLUI. On est en train de construire un présonnage des futures zones de développement de l'éolien et du photovoltaïque. il y a beaucoup de choses qui se font en lien. On travaille très en lien aussi avec le service économie et agriculture, notamment via les programmes agripostes et sur les entreprises. Si tardu, nous avons aidé aussi à appuyer sur la transversalité. On travaille aussi beaucoup en lien avec le service déchets ménagers qui porte d'autres programmes comme le programme territoire économique en ressources, sur l'économie circulaire également. On travaille avec un autre service qui est sur les circuits courts et puis sur la démarche terre saine. Donc voilà. Aujourd'hui, l'objectif TEPO, c'est un objectif qui est partagé largement au sein des élus et des services de la collectivité, ce qui permet en fait que chacun dans ses actions puisse contribuer aussi à cet objectif-là. Et donc, quand on a plein de dispositifs comme ça gérés, les financeurs nous demandent à chaque fois d'avoir un comité de pilotage pour faire le suivi de chacun des dispositifs. Alors vous imaginez bien que quand on a 6 ou 7 dispositifs en parallèle, ça devient compliqué d'avoir 6 ou 7 comités de pilotage pour suivre ces démarches. Donc le choix en 2015, ça a été de faire un seul et unique comité de pilotage qu'on a appelé le PADREC. Donc c'est le comité de pilotage pour les programmes d'action déchets, ressources, énergie et climat. Donc qui, permettent de faire le suivi de l'ensemble des actions qui sont intégrées dans les différents dispositifs. Et dans ce comité de pilotage, il y a l'ensemble des vice-présidents, il y a les principaux responsables de services, DGS, DGA, et puis les financeurs et les partenaires aussi techniques des différents projets. Donc après, suivant les ordres du jour, tout le monde est invité et suivant les ordres du jour, chacun revient ou pas. Mais on a aussi un très bon suivi de ce comité de pilotage par l'ensemble des vice-présidents qui se permet aussi de faire la transversalité. Donc voilà, si je peux faire un petit résumé, toute cette évolution et cette montée en puissance, elle a pu se faire parce qu'il y a une dynamique de plus d'une dizaine d'années qui s'est ancrée sur le territoire. Un portage politique qui a toujours été très fort sur cette thématique et qui ne s'est jamais soufflé dans le temps. et puis le fait d'avoir une vraie équipe dédiée à l'animation qui peut aller sur l'ensemble des secteurs d'activité et pouvoir monter ainsi des projets multi-partenarios soit à l'échelle locale, soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle nationale. Le fait d'être dans les réseaux, c'est ça aussi qui nous permet de pouvoir aller sur... ...